Salut famille, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane Aoui, votre homme serviteur, je ne suis ni suiveur ni suisseur, j'ai dit tout ce que je pense. Voilà, apparemment, cette histoire qui a fait un peu polémique sur la toile, avait envie de s'arrêter ainsi, de s'achever ainsi. Merci, j'ai réagi dans cette vidéo parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos comme quoi, pour justifier la nomination au premier d'or de Serge Beno. Donc moi aussi, je viens dans cette vidéo, contredit la leur, je veux parler de la vidéo. Vous dites et vous affirmez que Serge Beno mérite amplement ce type de premier d'or, chose que je ne suis pas d'accord et que je ne serai jamais d'accord. Chacun a son opinion, mais j'ai privilé juste toujours l'opinion universelle. Quand je parle de l'opinion universelle, je parle de l'opinion du public. Voilà, sortant du fanatisme, jusque là dans mes réactions, je n'ai pas comparé Beno à un artiste que je supporte, je ne vais pas dire de Bordeaux ou Didier Arafat, et qu'on sort. Mais je parle de pourquoi il ne devait pas gagner ce premier d'or, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par les arguments de ces derniers-là, comme quoi Serge Beno a fait sortir beaucoup de sons, Serge Beno a fait beaucoup de featuring. Bon, la question que je me pose, on récompense un artiste seulement à cause de son travail ou seulement à cause de l'effet de son travail sur le public. Voilà, c'est bien beau de chanter pour chanter, mais je préfère cet artiste-là qui ne sort pas beaucoup d'oeuvres, mais lorsqu'il sort une oeuvre, on sent que cela impacte la clientèle. Quand je parle de la clientèle, je parle des fans, je parle du showbiz, je parle des mélomanes. Ne restons pas dans un filet de business ou du genre comme ce dernier-là, il s'est fait un nom dans le milieu. Si on donne ça à un nouveau venu, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas intéressant. C'est là le vrai problème, c'est là la vraie raison. Ce n'est pas une histoire de chose que Serge Beno a fait sortir beaucoup de sons. Et de quel sons on nous parle ? Finalement, je ne retrouve plus Serge Beno dans le coupé-décalé. Je ne sais pas soit s'il fait du yusumba, soit s'il fait de la rumba, ou soit s'il fait du slow. Je ne le reconnais plus. Ce ne sont pas les règles de coupé-décalé qu'on connaissait. Il a essayé de se rattraper avec son dernier zangoulé. Mais jusque-là, la critique reste divergente. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous reconnaissez avec moi que le vainqueur du premier devait être sa farelle ? J'insiste encore dessus. Voilà. Je ne suis pas en train de mettre de l'huile sur le feu, ou bien tourner le couteau dans la plaie, mais je suis juste en train de dire que c'est un peu fâcheux de vous voir justifier la bêtise, de vous voir défendre la bêtise, comme quoi le mec a fait beaucoup de sons, beaucoup de trucs, de, on va dire quoi, de tourner et tout. Voilà pourquoi il a eu le premier d'or. Revenons sur sa parole. Le vrai gagner le premier d'or. Vous savez, ne voyez pas son fair-play pour penser qu'au fond de lui, il ne se voyait pas gagner ce prix-là. Je suis désolé. Comme c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très bien élevé, de très courtois, c'est pourquoi il a félicité avec beaucoup d'humilité son concurrent, Serge Beno. Maintenant, ceux qui me disent que Safarello Biang est trop jeune ou trop petit dans le mouvement pour recevoir ce prix-là, je trouve que c'est très idiot et à la limite très énervant de votre part. C'est injuré même à l'endroit de Safarello Biang. Honnêtement, ça m'a choqué d'entendre dire ça. On dit les premiers 2018. Et je crois que pour récompenser Trick Renatis, on fait l'exercice 2017-2018. En 2017, c'était encore Safarello. Je suis désolé. Avec Manger Chier. En 2018, c'était encore Safarello. Avec Grattan, Tchentien, Décalé et maintenant Léhi. Ça fait 5 heures. Or, bien avant ça. Bien avant ça. Parce que ne restez pas dans votre monde, au bout du monde là-bas, parce que vous ne vous intéressez pas à l'actualité, ou bien à l'actualité du showbiz ivoirien, pour dire qu'on ne connaît pas l'international. Je suis désolé. Moi, j'ai des amis camerounais qui écoutent Safarello, j'ai des amis Beniloa qui écoutent Safarello, j'ai des amis qui sont au Canada, qui suivent Safarello. Je suis désolé. Parce que si on veut prendre cet argument-là, Serge Beniloa, il n'est pas encore connu. Voilà. C'est la diaspora seulement qui suit. Votre international dont vous parlez là, c'est la diaspora seulement qui le suit. Et cette même diaspora la suit Safarello bien. N'en soyez un peu sérieux. Il a gagné le truc. Ok, pas de problème. Mais ne venez pas nous emmerder. Comme quoi, c'est lui qui devait gagner. C'est lui qui devait gagner. Safarello bien méritait amplement, je dis bien amplement, le titre du Pumido. Ça, c'est sans discussion. Vous voyez, les dernières œuvres du Serge Benilo, je ne dirais pas qu'elles sont nulles, mais elles n'ont pas les faits du Serge Benilo de 2015, du Serge Benilo de 2016, et il joue seulement avec le nom qu'il a pu se faire dans ce mouvement-là. C'est tout. C'est ça la vraie vérité. Non, ne venez pas nous distraire. Voilà. J'ai fait cette vidéo-là parce que je n'ai vraiment pas été content de ces vidéos qui ont circulé dernièrement. J'étais en train de résister à un problème. J'ai dit que j'allais revenir sur ce problème-là. Voilà. Donc ceux qui sont d'accord avec moi, je vous demande de partager la vidéo pour que les gens puissent comprendre ce que je dis. pour que les gens puissent comprendre le fond de ce que j'ai en train de dire. Voilà. On ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos, mais souvent, il faut être vrai, il faut être juste. Voilà. Moi, je répète toujours, je n'ai rien contre Serge Benilo. Mais pour cette affaire, les premiers d'or, là. Les organisateurs du premier d'or, les membres du Jirio, ils ont zaillé, comme on dit. Je prends un cas simple. Le petit est tellement en vogue, il est tellement, c'est-à-dire, c'est tellement, on a dit son moment, qu'il se permet de se faire son premier concert. Avant ça, il faisait des concerts, il y a des espaces comme l'MBA qu'il a remplis, avant même d'aller au palais de la culture. L'MBA, ce n'est pas un espace à négliger, c'est un espace qui prend au moins 3000 personnes. Pour ceux qui ne savent pas, pour ces ignorants, là, qui parlent pour parler, parce qu'ils ont un petit monde qui les suit. Non. Ils sont en sérieux. Et son concert est l'un des concerts 2018 les plus réussis, remplis de chez remplis, spectacles assurés. Toutes ses apparitions sont que des bons. Regardez même après le premier, le clash musical. On a vu Serge Béno, le clash musical, on a vu ce que la foule a fait. On a vu maintenant, ça fera le bien au clash musical, on voit ce que ça fait. On a vu ce que ça fait. Non, soyons sérieux. Serge Béno a gagné, mais le vrai méritant de ce prix-là, je viens encore dans cette vidéo, pour vous enmerder, pour vous dire que c'est ça faire le bien. Voilà. Ce n'est pas parce que Didi Arafat n'est pas de la course, ce n'est pas parce que Kedji Farrell n'est pas de la course, ce n'est pas parce que Desbordeaux n'est pas de la course, qu'on se sent obligé de donner à quelqu'un qui est vu, qui est beaucoup suivi, qui peut faire notre business au niveau international. Je suis désolé. Aux Etats-Unis, ça ne marche pas comme ça. On remet généralement les prix au plus méritant. Donc à la limite, cette vidéo, c'est un ras-le-bol. Pour vous dire, arrêtez de nous distraire. Vous n'êtes pas les seuls intellectuels, vous n'êtes pas les seuls qui avaient des arguments pour venir distraire la toile. Parce que toute l'Afrique, vous n'avez pas dit précisément la Côte d'Ivoire, était une anime qui s'apparaît qu'elle ait gagné ce prix-midi d'or. Mais comme le choubi est ce qu'il est, on a assisté à ce qu'on a vu. Donc ne venez pas nous emmerder. C'était ma vidéo du jour. Partagez-la si vous a plu. Et bientôt, un petit message à ce petit nain de Didi B. Voilà. Parce que moi, je connais votre histoire. Je connais très bien votre histoire de Kif No Bit. C'est-à-dire, quand nous on vivait, vous vous cherchez. C'est Dieu qui vous a béni. Donc, restez toujours homme et puis ne mettez pas votre petite gueule dans ce qui ne vous rigate pas. Je ne vais pas parler de Kif No Bit parce que généralement, il y a des personnes que j'apprécie de venir dans. Mais ce Didi B là, je lui donne 10-2 mots. Voilà. Donc, c'était un peu ça ma vidéo du jour. Partagez-la si vous a plu et que je vous bénisse. Ciao, ciao les amis.